Vous êtes sur RTL. Invité de RTL Soir pour en savoir plus sur ces enfants de djihadistes rentrés en France, Camille Lacôte. Bonsoir Maître. Bonsoir. Vous êtes avocate d'une grand-mère de trois enfants rapatriés aujourd'hui. On l'a entendu au début du journal de 18h, elle est soulagée. Ils sont cinq au total à avoir pris place ce vendredi dans un avion de l'armée française pour rejoindre l'aéroport de Villacoublé. D'abord évidemment un soulagement. Oui bien sûr c'est d'abord un soulagement. On s'associe aux familles qui enfin voient la fin de cette première étape. C'était un cauchemar qui a duré des mois. Il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup d'enfants qui sont là-bas. Il y a maintenant un combat judiciaire qui s'ouvre en France mais c'est évidemment d'abord le soulagement et la joie. C'est une surprise, vous l'avez appris comme tout le monde tout à l'heure ? Oui, il y avait des indices, on discute entre nous, aucun silence radio du côté des autorités. Mais on avait une petite idée que ces enfants pourraient rentrer bientôt mais ça a été une surprise que ça soit si rapide. C'est en contradiction d'ailleurs avec tous les propos de cette semaine de l'exécutif du gouvernement qui disait que ce n'était pas trop d'actualité. Oui, c'est difficile à suivre. Même encore maintenant qu'ils sont rentrés, on se pose la question de ce qu'il a pu décider Emmanuel Macron. Alors qu'il y a deux jours, il déclarait fermement qu'il n'y avait pas de rapatriement prévu. De toute évidence, ça n'a pas été décidé en 24 heures cette opération. Donc on a du mal à suivre. D'après vous, pourquoi cela ? Pourquoi ces enfants, ils sont 5, je le disais tout à l'heure, âgés de 1 à 5 ans ? Pourquoi eux ? Je pense que c'est parce qu'ils sont orphelins. Je pense qu'il y a eu une médiatisation autour de la situation de ces enfants qui était assez importante. Notamment de la part de Lili Maniqueda, notre cliente qui s'est vraiment battue pour alerter sur la situation de ces petits-enfants. Mais je profite d'occasions pour alerter sur le fait qu'il y a encore plein d'enfants qui sont là-bas. Et ce qu'on doit faire payer à des enfants, le fait que leurs parents sont encore en vie. Les petits-enfants de Madame Maniqueda étaient autant en danger que ceux qui sont encore là-bas. danger de mort, ils sont privés de soins, ils se font face à un risque de famine, privés d'eau. Ces enfants doivent rentrer aussi. Quand vous dites plein, vous avez une idée d'un chiffre ? C'est toujours un peu compliqué parce qu'en fait, d'une semaine à une autre, on a des chiffres différents. Des petits-Français, il y en a plusieurs dizaines. Les 5 qui sont rentrés, ces orphelins dont vous parlez, ils sont dans quel état ? Quel état de santé d'après vous ? Alors moi, je ne connais pas la situation des deux petites-filles qui sont rentrées. Je connais en tout cas l'histoire de la fratrie des trois garçons, Maniqueda. On savait qu'ils étaient dans un état de santé très inquiétant. Le plus jeune a des blessures importantes liées à des éclats d'obus. Le Benjamin boite, on imagine dans un état de fatigue, de stress très important. Donc là, la priorité, c'est ce qui se passe, ils sont pris en charge par les soignants. Voilà, dès aujourd'hui, ce sont en fait les soignants sous la direction des autorités qui gèrent tout ça, c'est ça ? C'est ça. La première étape, c'est d'abord de les soigner, ces petits, de leur apporter tous les soins dont ils ont besoin. Et il y a d'ores et déjà un juge des enfants qui est saisi et qui va s'atteler à trouver une famille ou un centre pour accueillir la fratrie ensemble et mettre en branle toute cette mécanique qui est déjà connue, parce qu'il y a deux enfants qui sont rentrés avant. C'est un processus, un protocole très long. Oui, c'est très long. On se battra pour que les grands-parents de ces enfants puissent les accueillir chez eux, dans leur famille, le plus rapidement possible. Mais c'est aussi dans l'intérêt de tous que la justice prenne son temps, de s'assurer que ces enfants sont suivis, que la famille est accompagnée pour accueillir ces enfants au mieux. Maintenant qu'ils sont là, il y a moins d'urgence. Voilà, le protocole est long, on le dit. Est-ce qu'à terme, on a la garantie qu'ils vont pouvoir retrouver leurs grands-parents ? Une garantie, il n'y en a jamais. On vous dira qu'avec le judiciaire, il n'y a jamais de garantie. Ce qui est certain, c'est que ces grands-parents se sont battus pour ces petits-enfants. Je pense que dans quelques années, ils pourront être fiers de leur montrer tout ce qu'ils auront fait pour s'assurer de leur santé, de leur retour en France. Je ne vois pas aujourd'hui ce qui ferait obstacle à ce que ces enfants, un jour, rentrent chez eux, dans leur famille. L'urgence et la santé. Il y a aussi un suivi psychologique, on imagine ? Oui, bien sûr, avec des professionnels de l'enfance. Ça a été, il y a quelques mois, une vraie difficulté pour tous les professionnels du ressort du tribunal de grande instance de Bobigny de faire face à ces enfants qui avaient connu la guerre. On en a quand même très peu en France, des enfants qui pouvaient avoir vécu ce type de situation. Donc il y a une vraie expertise qui a été développée dans ce domaine-là. Parce que ces enfants, ils ont vu des choses qu'on n'imagine même pas. On peut imaginer que les 48 dernières heures qu'ils ont vécues ont dû être terribles. Donc ils ont besoin d'aide, d'abord, ces enfants. Et ils ont le droit et une chance ? Vous savez que le ministre de l'Éducation a prononcé un mot tout à l'heure, c'était rédemption. Beaucoup disent que ces enfants sont des bombes à retardement. Mais de quelle rédemption on parle ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces enfants ? Est-ce qu'ils ont manifesté la moindre adhésion aux choix idéologiques de leurs parents ? Enfin, on parle pour les petits garçons, et si j'ai bien compris, ils ont tous moins de 5 ans, les enfants qui sont rentrés. De quelle rédemption parle-t-on ? Comment est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des enfants qui ont 1, 3 et 5 ans ? Peuvent être des bombes à retardement ? C'est terrible. Et j'espère que ces propos cesseront pour que ces enfants, qui ne sont pas bêtes, et que si un jour ils regardent la télé, ils entendent la radio, ils n'entendent pas qu'on parle d'eux comme des bombes à retardement. Qu'est-ce qu'on espère comme impact sur le développement de ces enfants ? Merci Camille Lucotte d'avoir été l'invité de RTL Soir. Merci Maître. Et entretien qu'on peut retrouver sur notre site, évidemment, rtl.fr.